Bonjour à tous, Florian Bové, Société WatchGuard. Merci d'être connecté à ce webinaire qui va traiter des nouveautés de la version 12.3. Juste avant de démarrer, pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran partagé ? Ok, parfait, merci de vos différents retours. Alors, comme je le disais en introduction, webinaire de présentation autour de la version 12.3, 12.3 qui est sortie il y a maintenant quelques semaines, avec pas mal de nouveautés et on va le voir par la suite. Petit point, si vous avez des questions durant ma présentation, n'hésitez surtout pas à me les poser via le panneau de questions. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version 12.3 ? Comme je vous disais, pas mal de choses. La première grosse nouveauté tourne autour du SD-WAN. On a intégré la notion de SD-WAN en version 12.3, on avait des premiers prémices avec la notion de Link Monitor dans la version précédente. Là, on a vraiment intégré le SD-WAN dans la version 12.3. On va voir comment ça fonctionne, comment ça s'articule, quels sont les différents paramètres. On a également des mises à jour sur la partie VPN. On a maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui ont passé la version 12.3, une notion d'assistant pour la partie VPN lorsque vous souhaitez paramétrer un VPN mobile. Vous avez un assistant avec les différents types de VPN, que ce soit du SSL, de l'IPSEC ou du L2TP. On a également des mises à jour sur la partie politique de sécurité, proxy et services, tout ce qui est action de géolocalisation, tout ce qui est amélioration de WebBlocker, tout ce qui est amélioration sur la visibilité des services, notamment sur la partie antivirus basée sur l'intelligence artificielle, le support du StartTLS pour l'IMAP et amélioration et également modification sur la partie TCP, UDP, proxy. intégration de TigerPo, je ne suis pas sûr que ça nous intéresse beaucoup. Et enfin, amélioration sur la partie backup sur clé USB, wizard d'intégration Active Directory, le support de l'IPV6 pour l'AD SSO, des informations également sur le debug pour l'agent SSO et enfin quelques améliorations sur la partie Gateway Wireless Controller. On va bien évidemment rentrer dans le détail au fil de l'eau. Première nouveauté qui était attendue, la notion de SD-WAN. Le SD-WAN, qu'est-ce que c'est ? Déjà, qu'est-ce que signifie SD-WAN ? Software Defined WAN. Aujourd'hui, le SD-WAN, c'est une fonctionnalité qui va permettre de faire soit de la répartition de charges, soit de définir un lien WAN qui doit être utilisé pour un type de flux. On va choisir de façon dynamique un lien en fonction de différents critères. D'accord. Il faut savoir ici dans la version 12.3 que le SD-WAN remplace ce qu'on avait au préalable qui s'appelait Policy Based Routing ou PBR. Donc le SD-WAN, c'est des actions avec une certaine granularité pour gérer les flux vers Internet. On a ce qu'on appelle différents métriques pour cette notion de SD-WAN. On a trois métriques. Le pourcentage de paquets perdus, la latence et la GIC. D'accord. Ces trois critères-là, vous allez mettre en place des seuils et en fonction des seuils que vous allez mettre et les résultats de test, un flux va passer par telle ou telle interface WAN. D'accord. On va le voir par la suite. Le SD-WAN, comme le PBR, prend le pas sur les paramètres de Multi-WAN. Bien évidemment, on garde notre notion de Multi-WAN avec du Fileover, du Round Robin, l'interface Overflow et du Routing Table. Ça, ça ne change pas. D'accord. Le SD-WAN vient remplacer le PBR et vient surtout compléter le PBR. On peut bien évidemment, comme pour la partie PBR, activer le SD-WAN par politique et il faut au préalable définir des actions. D'accord. Donc les actions qui peuvent être définies soit via la console web, bien évidemment, soit via le Policy Manager dans les menus Network SD-WAN ou Network Configuration SD-WAN. D'accord. Pour la partie SD-WAN, il faut une ou plusieurs interfaces externes et définir en option, ou pas, un seuil pour le pourcentage de paires qui est perdu, un seuil pour la latence et un seuil pour la GIC. D'accord. Et après, des options par rapport au feedback. Juste après, ici, un exemple de la page que vous avez sur la console web. D'accord. Donc en l'occurrence, ici, dans mon action de SD-WAN, j'ai une action de SD-WAN qui s'appelle Test SD-WAN Action. Dans mon action de SD-WAN, je l'ai basé sur deux interfaces WAN, à savoir l'external 1 et l'external 2. Et en termes de métrique, d'outils, de mesures, j'ai défini que pour que ce lien ou ces liens external 1 et external 2 soient utilisés, il faut que j'ai un pourcentage de paquets perdus inférieur ou égal à 5%, une latence inférieure ou égale à 20 millisecondes et une GIG inférieure ou égale à 10 millisecondes. Et derrière, une notion de fail-back. Donc qu'est-ce que je fais si un flux sort par une autre interface que celle ici ? Est-ce que je reviens immédiatement en arrière dès lors que mes metrics sont de nouveau correctes et répondent à mes besoins ? Ou est-ce que je laisse sur les connexions actives ? Ou est-ce que je fais du granulaire ? Bref, les paramètres de fail-back classiques. On a bien évidemment la même chose sur la partie Policy Manager. Donc dans votre action de SD-WAN, pareil, je choisis les interfaces qui vont rentrer dans mon action de SD-WAN, mes metrics et mes options de fail-back. Alors, sur la partie SD-WAN avec les interfaces, si je veux faire l'équivalent du Policy Based Routing, je n'ai pas besoin de sélectionner plus d'une interface WAN. Il faut penser que dans la version 12.3, vous ne pouvez plus faire du Policy Based Routing comme vous le faisiez auparavant. Il faut passer par une action de SD-WAN. Donc par exemple, si je veux qu'une politique de sécurité HTTP, HTTPS, SMTP ou autre sorte par telle interface WAN, il faut que je crée une action de SD-WAN en ne sélectionnant que l'interface en question par laquelle je veux que mon flux sorte. Par contre, si vous voulez faire du vrai SD-WAN, à savoir que le boîtier va choisir de façon dynamique et automatique quelle interface WAN utiliser, là, dans ce cas-là, il faut au moins deux interfaces WAN. D'accord ? Il faut au moins deux interfaces WAN, mais il faut également que sur ces interfaces WAN, on ait activé ce qu'on appelle le Monitor Target. Le Monitor Target, ça va être des actions que l'on va mettre en place pour mesurer justement les résultats des différents critères. Pour son âge de paquet perdu, latence et giga. D'accord ? Et en fonction de ces résultats et en fonction des seuils que vous avez définis, un paquet utilisera tel ou tel lien Internet. Par défaut, lorsque vous activez le Link Monitor, pareil, c'est un menu Link Monitor dans la configuration réseau, il va faire la mesure sur la passerelle par défaut des interfaces WAN. Vous pouvez bien évidemment modifier ces différents targets. Si par exemple, vous voulez faire un ping sur le DNS de Google 4x8, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire une requête DNS via un site et ainsi de suite, vous pouvez également le faire. D'accord ? Mais c'est impératif d'avoir ici le Link Monitor activé avec une cible pour effectuer les mesures. La notion de pourcentage de paquets perdus, de latence et de giga s'applique uniquement, bien évidemment, aux interfaces externes. Pour le moment, ces métriques-là, ces mesures, ne s'appliquent pas aux interfaces BOVPEN vifs. Ça va venir dans une version prochaine. Ok ? Donc, les différents critères, pourcentage de paquets perdus, latence et giga. Par défaut, vous avez des seuils. D'accord ? Donc, il faut parler en termes de millisecondes ou de pourcentage. Pourcentage de paquets perdus et millisecondes pour la giga et la latence. Ok ? Il faut savoir que le boîtier base les résultats sur les 100 derniers tests. D'accord ? Je vous prends un exemple tout bête. Sur les 100 derniers tests, j'ai 7 paquets perdus. Par conséquent, j'aurai 7% de paquets perdus. Ok ? Et donc, du coup, après, on match vraiment sur les 100 derniers. Donc, si j'ai plus de paquets perdus par la suite, automatiquement, le pourcentage va descendre. Ok ? Mais il faut juste savoir que c'est sur les 100 derniers tests qu'on appelle les 100 derniers props. Donc, différentes actions. Le failover. D'accord ? Et derrière, les différentes mesures de pourcentage paquets perdus, latence et giga. D'accord ? On va bien évidemment faire un failover dès lors que les critères que vous avez mis en place dépassent les mesures. Enfin, que les mesures, pardon, dépassent les critères que vous avez mis en place. On va le faire dans le bon sens. D'accord ? Et donc, la notion ici de le failback, comme je vous le dis tout à l'heure dans les actions, le failback, pas de failback, c'est-à-dire que toutes les actives et nouvelles connexions restent sur l'interface failover. Immédiate, tout revient automatiquement sur l'interface d'origine et gradual, ça revient progressivement. Par défaut, c'est immédiate failback. Donc, il revient automatiquement sur l'interface primaire d'origine. Et les actions ici, vous les trouvez en bas. D'accord ? Donc là, j'ai ma politique de sécurité, en l'occurrence du SIP ALG. C'est un des besoins primaires qu'on avait sur la partie SD-WAN pour répartir le flux parce qu'on a besoin d'avoir un flux et un lien internet qui va être stable pour avoir des meilleures communications possibles. Donc, par conséquent, sur la politique de sécurité ici, j'ai activé la partie SD-WAN avec une action de SD-WAN que j'ai créée. Point important, quand vous migrez d'une version 12.2.1 ou inférieure vers la 12.3, toutes les actions de PBR ou les paramètres de PBR que vous aviez appliqués sur les règles Firewall sont converties en actions SD-WAN. D'accord ? Par exemple, vous aviez fait une règle de PBR vers une interface WAN sans failover, automatiquement, vous allez avoir une action de SD-WAN avec uniquement l'interface en question. D'accord ? Et si vous aviez du PBR avec une interface primaire et un failover, automatiquement, c'est converti également en SD-WAN avec plusieurs interfaces. Ok ? Des questions sur cette partie SD-WAN sur cette première grosse nouveauté ? Est-ce que parmi les présents, il y en a déjà qui ont passé la version 12.3 ? Alors, ok, pas encore. Oui, 12.3.1, update 1, c'est bien l'illiant. Carlo, ok, puis autre, ok, 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 ok. Et donc, du coup, le SD-WAN, vous l'avez utilisé, vous l'avez laissé par défaut par rapport à la configuration que vous aviez ? Alors, la mise à jour, oui, est transparente, il est possible derrière de, forcément, de perdre quelques repères, notamment sur la partie PBR et ainsi de suite, mais, mais, c'est transparent. Justement, il y a l'illiant qui dit, pour répondre à la question, mise en place, mais pas trop vue de différence, donc, c'est que c'est plutôt transparent. Ok, hop, je continue sur la partie SD-WAN avec maintenant la partie reporting, d'accord ? Comme je vous disais, forcément, on a mis en place le SD-WAN, donc, du coup, derrière, il faut du reporting sur la partie SD-WAN. Je ne sais pas si vous êtes connecté au Firebox System Manager depuis que vous avez migré, si vous êtes connecté à l'interface web, mais vous avez maintenant un certain nombre d'informations concernant la partie SD-WAN, d'accord ? Donc, automatiquement, dans la partie Firebox System Manager, vous avez un onglet SD-WAN sur lequel vous pouvez choisir les types de graphes et suivre en quasi-temps réel soit le pourcentage de paquets perdus, soit la latence, soit la chiqui, d'accord ? De même, sur l'interface web, dans la partie interface, réseau interface, vous voyez justement les différents résultats et rapports concernant la partie SD-WAN. Ok. Autre nouveauté, la partie NetFlow. c'était une nouveauté, enfin une fonctionnalité qui nous est demandée, surtout pour ceux qui font pas mal de supervision, le support du NetFlow. Jusqu'à maintenant, les boîtiers ne supportaient pas le NetFlow, donc par conséquent, derrière, quand on veut troubleshooter une congestion, un souci réseau, et ainsi de suite, sans NetFlow, c'était un petit peu plus compliqué, d'accord ? Donc, par rapport à ça, on a intégré la notion et le support du NetFlow dans la version 12.3, d'accord ? Donc, le NetFlow, juste pour rappel, c'est un protocole Cisco, c'est le NetFlow le plus, après, on a eu différentes variantes, le JFlow, le SFlow, et ainsi de suite, en fonction des différents constructeurs, mais le NetFlow a été créé donc par Cisco pour collecter et analyser tout ce qui est trafic IP, d'accord ? En quoi consiste le support du NetFlow chez WatchGuard ? On va simplement dire au boîtier WatchGuard que l'on va envoyer les informations liées au NetFlow vers un serveur tierce, ce qu'on appelle un collecteur, et potentiellement, ça va être votre outil de supervision qui va faire collecteur NetFlow et qui va recevoir et analyser le trafic du boîtier WatchGuard, d'accord ? Par rapport à la configuration ici, donc la configuration du NetFlow, j'active le NetFlow, deux versions supportées, soit la 5, soit la 9, et l'adresse IP du collecteur NetFlow avec le port, ok ? Et après, je peux choisir sur quelle interface je choisis d'activer le NetFlow. j'ai la même chose bien évidemment sur la partie Policy Manager, d'accord ? Donc la partie Setup NetFlow, je peux choisir la version du protocole ainsi que les différents ports et autres. Donc Fireware, support NetFlow, SAC 9, V9, si vous faites de l'IPv6, en partie collector, donc IPv4 ou IPv6 pour l'IP du collector, et pour l'instant, pas de support du FQDN. D'accord ? On peut également choisir un timeout si derrière, le collecteur NetFlow ne répond pas. Ok ? Plutôt que d'envoyer du trafic à tout va, dès lors qu'on est dans le timeout sur le collecteur NetFlow, on arrête d'envoyer le trafic et on renverra le trafic lorsque celui-ci répondra. Donc les interfaces, comme je vous disais, possibilité de choisir les interfaces, parce que je moniteur en NetFlow toutes les interfaces internes ou uniquement les interfaces externes, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que parmi les présents ici, vous avez ce besoin de NetFlow ? Vous utilisez des outils de supervision qui supportent le NetFlow et par conséquent, vous allez sur votre boîtier WatchGuard renvoyer le trafic vers ce connecteur ? Ok ? Vertager, ok, ça marche. On utilise une dimension. Ah, merci, c'est la réponse que j'attendais. Je continue du coup sur la partie NetFlow, donc attention par contre sur la partie NetFlow, il peut y avoir un impact sur les perfs. Dans certains cas, s'il y a trop de trafic ou si la bande passante est déjà un peu short, 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 faites attention sur NetFlow de ne pas saturer la bande passante. Ok ? Hop. Autre point, et j'en parlais tout à l'heure avec la notion de SD-WAN, c'est la notion de Link Monitor. Le Link Monitor était présent, a été ajouté dans une version précédente, la 12.2 ou 12.2.1, et du coup, c'était un peu les premiers prémices du SD-WAN parce qu'on pouvait déjà mesurer, si vous voulez, sur une interface externe le pourcentage de paquets perdus, la latence et la J. Mais derrière, on ne savait pas quoi faire de ces informations-là parce qu'on était encore une fois dans les prémices du SD-WAN. Par rapport à ça, on a la partie Link Monitor, soit sur la console web Network Link Monitor, soit dans la partie Policy Manager Network Config Link Monitor, et dans le Link Monitor, on va pouvoir choisir un certain nombre de critères, de cibles pour monitorer, comme son nom l'indique, les liens Internet. D'accord ? Donc, j'ai différentes informations ici. Par exemple, sur un lien ici, dans la console web, je peux dire que je veux pinguer soit 888, soit 4221. D'accord ? Et puis derrière, je peux choisir dans la partie Link Monitor si je fais un failover ou pas de l'interface en fonction des propres intervalles et des activations. Si j'ai, toutes les 5 secondes, 3 tentatives qui ont échoué et je réactive pareil comme si j'ai 3 tentatives qui ont réussi toutes les 5 secondes. D'accord ? On retrouve ici clairement les paramètres qu'on avait sur la partie multi-one dans la configuration du Firebox mais ça a été intégré dans la partie Link Monitor. Peut-être beaucoup plus parlant pour vous ici via le client lourd. Donc, mon interface externe 1, mon interface externe 2 et je peux choisir mes différentes cibles pour les mesures. Par défaut, on va utiliser la gateway, la passerelle que vous avez définie sur l'interface One et puis derrière, vous pouvez rajouter un certain nombre de cibles, de targets pour les mesures. Je peux faire un add et rajouter un ping par exemple, faire une target et ainsi de suite. Je peux également faire une requête DNS en utilisant un serveur DNS que vous avez choisi vers tel ou tel domaine. Petit point justement par rapport à ça mais je crois que j'en ai déjà parlé. Quand vous faites des mesures et ainsi de suite, pensez bien à prendre, si vous faites des mesures par rapport à un serveur DNS, pensez bien à prendre un DNS qui n'a rien à voir avec votre opérateur. Parce que j'ai encore trop de cas où j'ai un client qui m'appelle qui me dit mon lien internet est tombé parce qu'ils ont mis comme cible un DNS d'un opérateur. Or, certains opérateurs n'acceptent pas d'avoir des requêtes DNS provenant d'un lien qui n'est pas de ce même opérateur. Par exemple, les ping-y, les 194, 20, 20 et ainsi de suite qui sont les DNS Olean alors que vous n'avez pas un lien Olean. Ça peut créer des gros soucis. Donc, si vous faites des mesures par rapport à des DNS, prenez des DNS publics Google ou de l'Open DNS ou autre qui seront, quoi qu'il arrive, joignables par tous les opérateurs. Autre nouveauté, modification, amélioration, la partie diagnostique sur le Fire Cluster. Sur le Fire Cluster, on a maintenant une page de diagnostic qui va centraliser un certain nombre d'informations. Encore une fois, de vous donner plus de visibilité sur, j'ai envie de dire, la santé de votre cluster et potentiellement de vous donner plus d'informations quant à un éventuel troubleshooting. C'est une page de diagnostic sur l'interface web qui va donner les informations en quasi temps réel. On va retrouver un certain nombre d'informations, notamment savoir quel type de cluster vous avez, les informations par rapport au master et au backup, l'usage CPU, la mémoire, le network et surtout derrière la durée sur lequel vous avez entre guillemets tourné sur le master et sur le slave et éventuellement le down s'il y a eu du down. D'accord ? Donc là, je vois par exemple que les boss members ont été up à 99,97%, un single member pendant 0,02 et les deux members down pendant 1h7 sur les sept derniers jours. D'accord ? Et donc, vous avez vraiment une visibilité un peu plus claire de la bascule. Encore une fois, moi, j'ai pas mal de clients qui me disent mon cluster a peut-être basculé mais je m'en suis pas rendu compte. Certes, mais derrière, s'il bascule, c'est en général parce qu'il y a une perte de connexion et ainsi de suite. Donc avec cette interface-là de diagnostic de FireCluster, vous pouvez voir s'il y a des bascules, à quelle fréquence et ainsi de suite. Donc encore une fois, ça vous donne un petit peu plus de visibilité sur la partie FireCluster. Ok ? Donc on retrouve ici les critères dont je viens de vous parler, donc l'uptime et les performances. Et un data historique avec la durée des deux boîtiers, d'un seul boîtier, les deux ont été down et ainsi de suite et puis derrière un code couleur. Des questions sur cette partie FireCluster ? Ok, pas de questions. Ok. Autre nouveauté, amélioration, la partie mobile VPN. Jusqu'à maintenant, vous alliez dans la partie VPN mobile et puis vous sélectionnez le type de VPN que vous vouliez configurer, que ce soit la partie SSL L2TP IPsec. D'accord ? Maintenant, on a un petit wizard. Quand vous cliquez sur la partie mobile VPN, vous avez une page qui s'appelle Get Started et avec différents wizards. Alors déjà, vous avez une page qui vous explique à quoi correspondent les différents types de VPN. D'accord ? L'IKE V2, le SSL L2TP et l'IPsec. Et derrière, vous avez un wizard pour faire la configuration. Soit ici, côté console web, soit ici, côté Policy Manager. D'accord. Et donc derrière, le wizard pour la partie, par exemple, VPN SSL qui va demander l'adresse IP sur laquelle les utilisateurs vont devoir se connecter, le groupe utilisateur, l'accès aux ressources et le pool d'IP virtuel que je vais allouer à mes clients VPN. OK ? Donc ça, pareil, c'est une amélioration, c'est un peu plus graphique, c'est un peu plus sympa à mettre en place. Bien évidemment, lors d'une migration d'où version inférieure à 12.3 vers 12.3, c'est déjà configuré, donc vous n'avez pas forcément à relancer le wizard, vous pouvez simplement cliquer sur les boutons et vous retrouverez bien évidemment vos paramètres. OK ? Autre point, la partie de facteurs d'authentification pour l'OpenVPN. OK ? On supporte maintenant l'authentification à deux facteurs pour ceux qui utilisent le client OpenVPN pour les connexions VPN SSL. OK ? Donc c'est supporté, c'est juste un petit tips en plus si besoin. Autre point, la partie géoloque, les actions de géolocalisation. Jusqu'à maintenant, vous aviez une action des géologues que vous pouviez appliquer ou non sur chaque politique de sécurité, par conséquent, mais en revanche, pardon, c'était une action commune. Vous ne pouviez pas définir X actions et mettre une action différente par type de politique. Je prends un exemple tout bête, pour du RDP, je vais autoriser des flux RDP que provenant de la France. Pour la messagerie, je vais autoriser des connexions SMTP provenant de partout dans le monde, sauf la Chine, la Russie et, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, et le Japon. Vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, vous pouvez le faire avec la version 12.3. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer X actions des géologues, d'accord ? Et dans les différentes actions de géologues, choisir les différents pays, continents et ainsi de suite que vous voulez bloquer ou autoriser. Par conséquent, tout ce qui ne sera pas bloqué sera bien évidemment autorisé. Ok ? Donc, je peux créer une action pour le RDP, une action pour la SMTP, une action pour le Web et ainsi de suite. Et vous voyez en plus sur quelle action, sur quelle politique de sécurité, pardon, votre action de géologue a été activée. Ok ? Donc, je l'ai sur la partie Policy Manager et sur la partie Web. Et je l'ai également ici avec le choix des pays. Soit le choix des pays en cliquant sur les différents pays quand on est très 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 fort en géographie, soit derrière la liste des différents pays avec tout simplement la case à cocher. Et donc, sur chaque politique, vous pouvez, sur chaque politique de sécurité, vous pouvez activer la géologue et définir une action spécifique. Ok ? Vous retrouvez également sur la visibilité du Policy Manager une colonne géologue et vous voyez quelle action de géologue est appliquée. Donc, encore une fois, donner une visibilité assez simple sur le Policy Manager. Ok ? Question sur cette partie géologue, vous l'utilisez ou pas ? Ok ? Alors, Lillian, c'est configuré mais je n'en vois pas trop l'utilité. Ouah ! Sur la partie anti-spam et ainsi de suite, ça peut quand même te décharger le boîtier ou sur des connexions. Ça permet clairement de bloquer la connexion avant qu'elle soit analysée. Donc, tu peux gagner un peu en perf. Alors, Nicolas, utiliser, mais jusqu'à maintenant en global. Ouais, donc, en fait, tu ne bloques rien. Ok ? Ok. Commentaire configuré et utilisé notamment pour bloquer les fouilles de Russie. Ok. Si tu as des préconisations pour la configuration, j'ai ok. Alors, c'est compliqué d'avoir des préco parce qu'après, chaque client en environnement bien spécifique, tu peux très bien avoir des connexions qui viennent de tel ou tel pays ou à destination de tel ou tel pays. Hier, j'étais en formation avec un partenaire et on s'est rendu compte qu'il y avait des applications sur le poste d'un des élèves qui était en training qui se connectaient vers le Japon. D'accord ? Donc, dans les logs, tu voyais clairement que tu avais un JPN en cible. L'application, elle était identifiée. Je ne donnerai pas le nom de l'application, mais elle était identifiée. Donc, par conséquent, c'est quand même compliqué de pouvoir dire ok, j'ai un template de géologue que je vais appliquer à tous mes clients. Non. Je pense qu'encore une fois, il faut faire une petite analyse avant. Il y a déjà des pays où vous pouvez, je pense, déjà bloquer par défaut. Et puis après, avec des pays sur lesquels vous avez des doutes, peut-être laisser en log uniquement et affiner derrière. Non, la géologue de mémoire pour l'instant ne remonte pas dans Dimension. C'est sur la partie log. Ok. Autre amélioration, la partie WebBlocker. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le menu WebBlocker, mais il y a un nouvel onglit qui est apparu sur les paramètres globaux du WebBlocker avec la notion d'exception. Jusqu'à maintenant, vous aviez une notion d'exception qui était propre à chaque action de WebBlocker. D'accord ? On a maintenant créé une exception globale. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une même exception pour toutes vos actions de WebBlocker, donc autrement dit soit avoir une whitelist ou blacklist globale à toutes vos actions WebBlocker, vous pouvez le faire. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de créer les exceptions par action de WebBlocker. D'accord ? Donc là, ici en l'occurrence, je vois très bien l'exception où le watchguard.com est autorisé dans les paramètres globaux. Par conséquent, toutes les actions WebBlocker auront pour exception globale le watchguard. D'accord ? Vous pouvez choisir quand vous faites une action de WebBlocker d'utiliser ou non les paramètres globaux. D'accord ? Et par conséquent, il ira vérifier si dans les paramètres globaux les exceptions, j'ai telle ou telle URL qui apparaît et en fonction d'eux, bien évidemment, j'utiliserai l'action soit je bloque, je suis en blacklist, soit j'autorise, je suis en whitelist. D'accord ? Donc ça, c'est un paramètre qui est apparu en version 12.3. Ok ? Et je peux également vérifier s'il y a des duplicats il y a sur les exceptions. D'accord ? Donc là, je vois action, j'autorise et action globale, j'autorise également. Donc là, je vois que dans les exceptions, d'un côté, j'autorise, l'autre côté, j'autorise. Mais par contre, s'il y a une duplication et que je vois que j'autorise, je bloque, ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité et éventuellement d'avoir des faux positifs parce que d'un côté c'est autorisé, de l'autre côté, c'est bloqué. Et vous avez ici dans la liste d'exceptions savoir si les global exceptions sont utilisés ou pas par chaque action WebBlocker. On a bien évidemment toujours la notion d'import et d'export. Ok ? Donc, je peux importer et exporter les exceptions dans les différentes actions WebBlocker. D'accord ? Donc, si j'ai une action WebBlocker avec X exceptions, je peux très bien l'exporter et potentiellement la réimporter dans les global exceptions. D'accord ? Quand vous faites un export, c'est stocké dans le user, username, document, MyWatchGuard. Mais derrière, je peux bien évidemment faire un apport. En cas de conflit, ça bloque par défaut de mémoire. C'est l'action qui prend le pas sur les global settings. Mais justement, le duplicate te permet ici de voir que tu n'as pas de soucis par rapport à ça. Mais je crois que c'est l'action spécifique qui prend le pas sur les global. Autre nouveauté, la partie visibilité sur les services. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les appliances virtuels Firebox V ou sur les boîtiers M270 et supérieurs. Pour ceux qui sont en Total Security, on a un nouveau module qui est un module d'antivirus basé sur l'intelligence artificielle. Dans les versions précédentes, l'IAV, comme je l'appelle, l'antivirus basé sur l'intelligence artificielle, était caché dans le menu Gateway Antivirus. Là, on l'a sorti et on l'a intégré directement dans un menu qui s'appelle Intelligent AV. Par conséquent, sur l'intelligent AV, j'ai la possibilité d'activer l'intelligence artificielle, donc l'antivirus basé sur l'intelligence artificielle, sur les différents fichiers qui vont transiter au travers de mon Firewall. Comme pour l'APT, le prérequis, c'est d'avoir la Gateway Wireless, donc l'antivirus classique basé sur signature, activée. Derrière, mon fichier peut passer dans la Gateway Antivirus, dans l'intelligent AV et ensuite dans l'APT. Mais les prérequis, c'est toujours d'avoir la Gateway Antivirus activée. J'ai également une notion d'exception, c'est-à-dire que si vous avez un faux positif ou autre pour un fichier qui a été détecté dans l'APT, dans la Gateway Antivirus, dans l'intelligent AV ou dans le DLP, vous avez la possibilité aussi de créer une exception et d'importer un fichier. En l'occurrence, ce n'est pas un fichier mais c'est un MD5. Autre modification également sur la console web, vous aviez une notion d'un menu IPS. Le IPS a été renommé en Nitrogen Prevention Service. OK ? Bon, voilà, au moins comme ça, c'est peut-être un peu plus visible pour certains et surtout pour ceux qui utilisent la console web. Je n'en fais pas partie. Question ? Support du Start TLS dans le Proxyimap ? Alors, à chaque fois que je parle de Proxyimap, je me fais en généralement jeter. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce qui est utilisé ou que vous utilisez. Mais sur différentes réunions, quand je prononce le mot IMAP, les gens n'en ont rien à faire. Donc, je vais quand même passer le module parce que, enfin, ce chapitre-là parce que c'est une nouveauté dans la partie 12.3. Donc, on supporte le Start TLS pour la partie IMAP. D'accord ? Donc, pareil pour les connexions, c'est une commande qui utilise Start TLS. Voilà, j'ai les premiers retours qui me disent pas utilisé, pas vraiment utilisé. Bon, OK. Donc, on supporte le Start TLS sur l'IMAP. Donc, Start TLS, c'est une commande qui va être utilisée pour upgrader l'IMAP vers un channel sécurisé. D'accord ? Donc, du coup, j'ai possibilité de l'activer. Dans mon action de proxy IMAP, je peux choisir ici Start TLS et l'activer. Et derrière, je peux appliquer un profil TLS avec une vérification de certificat et ainsi de suite. J'ai un message de Lilian qui me dit Proxy IMAP, très bien, j'ai encore des clients avec des messageries super évoluées. OK. OK. Ah ben, comme quoi, merci Lilian de remonter l'estime de l'IMAP. OK. Donc, le paramètre ici, si je suis déjà en IMAP, donc en TLS, c'est pas nécessaire d'activer le Start TLS. Après, ça dépend ça dépend de la configuration que vous avez côté serveur IMAP. Et vous avez les actions de proxy ici avec les profils de Start TLS qui seraient appliqués à telle action de proxy. OK. Voilà. Au moins, vous savez que ça existe. S'il y a des questions là-dessus, vous savez qu'on supporte le Start TLS dorénavant sur la partie IMAP. Amélioration également sur la partie TCP, UDP, proxy. On a une notion de redirection. Je suis désolé, j'ai un petit problème d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais moi sur mon écran, j'ai un problème d'affichage en haut. Amélioration donc sur la partie TCP, UDP, proxy avec une notion de redirection pour rediriger vers un proxy externe et ainsi de suite. Et également, une notion de timeout. D'accord ? Chose qu'on n'avait pas avant et qui pouvait entraîner des blocages sur la partie TCP, UDP, proxy. Après, je ne sais pas si vous utilisez le TCP, UDP, proxy ou si vous préférez créer un proxy par type de flux. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais au moins, vous avez des informations ici et notamment la notion de timeout. Autre point, l'appareil, TigerPo, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. TigerPo, c'est un outil d'automatisation de tâches un peu comme les ConnectWise ou Autotask. D'accord ? On a été capable d'intégrer notre solution avec du ConnectWise ou de l'Autotask. Maintenant, on le fait avec TigerPo. Du coup, on est capable derrière avec ces outils-là de déclencher automatiquement un ticket support et ainsi de suite. Par exemple, un virus a été détecté. Je suis capable d'avoir un ticket qui est généré automatiquement dans mon outil de ticketing donc TigerPo. Pareil, j'ai des licences qui vont bientôt expirer. Je peux avoir une notification avec l'ouverture d'un case côté TigerPo et ainsi de suite. Bref, on supporte maintenant cet outil de ticketing de support TigerPo avec l'intégration classique et les différentes informations. Ok ? Je ne suis pas sûr que ce soit très très utilisé en France comme ConnectWise et Autotask. C'est plutôt orienté US. Ok ? Donc là, ici, les monitorings via TigerPo et possibilité, comme je vous dis, d'ouvrir ou déclencher un ticket si j'ai des informations qui matchent à un certain nombre de sites. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai mon autre outil de ticketing Autotask, TigerPo et ConnectWise. Le bug de plantage vers Autotask est corrigé ? Je ne sais pas. Si vous avez un numéro de quai de bug, je veux bien que vous me l'envoyez par mail et je vous donnerai le statut de la résolution du bug ou pas. Autre amélioration, la notion de backup sur clé USB. J'ai eu pas mal de questions encore hier des utilisateurs qui me disaient mais à quoi sert les portes USB que vous avez en face et arrière des boîtiers ? Le premier besoin, c'est de mettre une clé 3G, 4G derrière en backup et également une clé USB pour tout ce qui va être backup. J'ai possibilité maintenant de faire du backup et de la resto d'image stockée sur une clé USB. D'accord ? On a possibilité de choisir si derrière je vais sauvegarder la clé enfin l'OS ou pas. D'accord ? Et j'ai possibilité également de faire une notion d'auto-restauration dès lors que le boîtier redémarre en recovery mode. Ok ? Possibilité lorsque je fais un downgrade de refaire une restauration uniquement de la configuration ou d'une image avec configuration et OS. D'accord ? Donc ça, c'est quand même des améliorations qui ont été apportées sur cette notion de backup. Donc quand vous êtes dans la partie système backup et restore, vous avez un onglet qui s'appelle USB et il va lire les différentes versions de fichiers, les différents fichiers qu'il y a sur la clé USB. Ok ? Donc j'ai un auto-restaur, j'ai les T35 et ainsi de suite. Et derrière, j'ai la taille des fichiers et savoir si ça inclut l'OS ou non ou si c'est uniquement une configuration. Je vais y arriver. D'accord ? Donc on peut choisir lors d'un backup si j'inclus ou pas le Fireware, donc l'OS. D'accord ? Automatiquement, donc la partie système backup et restore image, je peux créer un backup. D'accord ? Et tools, j'inclus l'OS ou non et ça va être stocké sur la clé USB. Ok ? Je peux également, comme je vous disais, choisir un fichier et l'intégrer dans une politique d'auto-restauration. D'accord ? Donc je mets ma clé USB en face arrière, je choisis parmi les fichiers qui sont présents sur ma clé USB que celui-ci servira de fichier par défaut lorsque je serai en auto-restauration. D'accord ? Et derrière, si je redémarre mon boîtier en recovery mode, automatiquement, il va aller taper sur ce fichier que j'aurai sélectionné. Ok ? Donc ici, stocker directement sur la clé et j'ai possibilité de faire une resto. Alors, on peut faire de manière automatique la clé chiffrée. De façon automatique, non, ce sera de manuel. Derrière, le backup est toujours chiffré. Enfin, l'image peut toujours être chiffrée, Sébastien. Sur la clé, je crois que c'est 4Go et c'est du FAT32. Au pire, vous pouvez m'envoyer un petit mail avec ça et je vous donnerai les prérequis de la clé. On les a quelque part sur la camée. Question sur cette partie-là où elles ont été posées au fil de l'eau. Ok. Autre nouveauté, le wizard pour l'intégration avec Active Directory. Jusqu'à maintenant, pareil, vous étiez sur la console dans la partie Setup Authentication, Authentication Server. Vous aviez en dernier onglet la partie Active Directory. Maintenant, vous avez un petit wizard. Lorsque vous souhaitez intégrer votre boîtier un Active Directory, vous avez un wizard qui va s'exécuter. D'accord ? Soit vous faites un skip et vous faites toujours votre configuration manuelle, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Soit vous utilisez le wizard et avec les boutons Next et ainsi de suite, vous allez donner le nom de domaine, l'adresse du serveur. Soit j'attaque mon serveur en 399, donc en LDAP, soit en 636, en LDAPS. D'accord ? Et puis après, il va me remonter les informations qui vont bien avec le Search Base, le Primary Server, le port et LDAP ou LDAPS. Bien évidemment, derrière, vous pouvez remodifier les configurations si besoin. D'accord ? Hop ! Et vous avez également des paramètres optionnels pour les différents attributs, DNS, Wins, et ainsi de suite pour la connexion à l'Active Directory. Puisqu'on parle Active Directory, on peut parler SSO également ici. Sébastien, je sens beaucoup d'humour Sébastien. Ok. Sur la partie AD, j'ai dû la virer pour l'autre point qui pointe directement sur le serveur AD. Sur la partie AD, j'ai dû la virer. Virer quoi ? J'ai une question. Sur la partie AD, j'ai dû la virer pour l'autre point qui pointe directement sur le serveur AD. Non, l'autre point, il ne pointe pas sur le serveur AD, il pointe sur le serveur Radus, logiquement. Sur la gateway Radus. Bon, on pourra discuter de ça après si besoin. Autre point, pareil, le support de l'IPv6 pour la partie Active Directory SSO. quand je déclare mon agent, enfin mon agent, ma gateway, pardon, SSO, mon authentication gateway SSO, je peux maintenant dans les agents définir une IPv4 ou une IPv6. Pour ceux, un jour, qui souhaiteraient basculer à l'IPv6, au moins, vous savez qu'on le supporte. Et dans les exceptions, pareil, dans les exceptions, je peux pouvoir se faire soit de l'IPv6, soit de l'IPv4, avec du host IPv6, du network IPv6 et du host de rang de l'IPv6. Ok. Alors bien évidemment, derrière, si vous avez de l'IPv4 et de l'IPv6, dans la partie Eventlog Monitor côté gateway SSO, il faut bien évidemment activer l'IPv4 et l'IPv6 pour supporter les différents réseaux. Ok. Et vous avez donc du coup aussi les différents environnements avec les IPv6 et les IPv4 qui vont remonter. Et vous retrouvez les informations dans la partie WebViewer et System Status Authentication List ou dans le Firebox System Manager, Select Authentication List. Alors, tac. Alors, j'avais un VPN synchro AD et j'ai ajouté l'out point. Ok. Donc, Raduce plus gateway sur l'AD. J'ai dû enlever la synchro AD du WatchArt pour que l'out point se fasse bien. Non. Je pense qu'il y a dû avoir un petit souci quelque part dans la config. Moi, c'est le cas. J'ai un Active Directory avec des groupes utilisateurs Active Directory. J'ai un derrière un Dot Point pour les connexions VPN, SSL, Access Portal qui pointent sur un autre groupe de l'Active Directory et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, au pire, on pourra faire un petit point à part, Frédéric, sur cette partie-là puis on regardera ce qui ne va pas. Tac. Autre amélioration, également, des informations de debug sur la partie SSO agent. On a quand même pas mal de questions là-dessus, savoir quand est-ce qu'on voit, si l'utilisateur s'authentifié ou pas. On a un certain nombre d'informations maintenant sur la page de statut de l'agent SSO, où je vais voir ici les versions, le build et ainsi de suite et un refresh toutes les trois seconds. Donc, je vois la version, savoir si je suis connecté ou pas connecté, le type, si je suis en événement de moniteur, SSO client et ainsi de suite. Dernier point, la partie gateway wireless contrôleur, où on a apporté quelques nouveautés pour les bornes qui sont gérées directement via le Firebox. Donc, sur les AP 120, 320, 322, 325 et 420, je peux maintenant limiter le nombre d'associations, le nombre de connexions simultanées par SSID. On sait qu'une AP 120, c'est environ 30-35 utilisateurs actifs, enfin équipements actifs, l'AP 320, 322, 325, on est environ à 70 et l'AP 420, pardon, on est à 150. Donc, je peux très bien dire que pour une AP 120, je limite à 30 que l'AP 320, 322, 325, je limite à 60-65 et l'AP 420 à 140. Comme ça, ça m'évite potentiellement que ma borne reboote parce qu'elle est surchargée. Donc, ça, c'est possible maintenant de le faire directement par SSID. On a également maintenant des améliorations sur la partie background des actions sur les AP. D'accord, quand on prend une action sur plusieurs AP, comme le reboot, les resets, l'update de firmoire et ainsi de suite, ça va se faire de façon asynchrone en background. D'accord ? Alors forcément, si vous faites un reboot ou une reset ou autre, vous allez avoir une coupure, mais derrière, c'est fait en background, donc c'est plus transparent, c'est moins brutal, j'ai envie de le dire, que précédemment. D'accord ? On a également, alors par contre, supprimer un certain nombre d'informations et de paramétrages sur les AP 100, 100, 200 et 300. D'accord ? Donc, le client, la limite du nombre de clients par radio. Ok ? Et la possibilité également de désactiver ou de faire flasher les LED. Bon. Ok ? Alors, des questions, quelques-unes. J'ai un problème avec les SO123, il faut maintenant .net40, erreur à l'install, mais pas d'explication de l'erreur. C'est une limite par SSID et non par background. Oui, c'est une limite par SSID, Lillian, ce que je viens de te dire. Par contre, c'est pareil, si tu as 4 SSID sur une AP 120, l'AP 120, c'est 30, 35. Si tu as 4 SSID, tu vas faire une répartition à peu près de 6 ou 7 connexions par SSID. Ok ? Encore une fois, une borne est donnée pour un nombre d'équipements actifs simultanés. Après, tu divises ce nombre-là par le nombre de SSID. Je n'ai pas d'infos sur le .net40. Est-ce qu'il y a quelque chose au support là-dessus ou pas ? Ok. Je regarderai de mon côté. Je ne sais pas si j'ai migré. Je crois que j'ai migré mon Magueto SSO en 12.3 et pas de souci sur un contrat de nom. Bon, je regarderai ça. Je me ferai un petit retour là-dessus. La limite SSID s'applique par borne et non pour la SSID complète. La limite SSID s'applique par borne et non pour... Alors, la limite SSID, non, ce n'est pas SSID. Ce n'est pas SSID. Encore une fois, j'ai une borne avec deux SSID. Je prends l'exemple de mon AP120 avec deux SSID. L'AP120 est donnée pour 30-35 équipements simultanés. D'accord ? J'ai deux SSID. Du coup, je vais limiter sur mon SSID 1 15 connexions et sur mon SSID 2 15 connexions ou 20 et 10. Après, c'est à toi de voir. mais c'est par SSID. Oui. Par conséquent, si tu limites par SSID au terme, tu limiteras par borne. Mais il ne faut pas que ta limite SSID dépasse le nombre d'utilisateurs que ta borne peut supporter. Encore une fois, je prends l'AP120, j'ai 30-35 users. Si tu as deux SSID et que tu dises que chaque SSID peut supporter 30 users, non, ça ne va pas le faire. Si tu as plusieurs bornes, c'est pareil. Si tu as plusieurs bornes, tu vas appliquer ton... Chaque borne est capable de supporter un nombre d'équipements actifs simultanés. Donc, si tu as plusieurs bornes, après, tout dépend comment tes bornes sont réparties de la volumétrie d'utilisateur que tu as. Est-ce que c'est une répartition égale entre toutes les bornes ou à peu de choses près ou tu as une grosse densité d'un côté et moins de l'autre. Après, c'est pareil. Encore une fois, si tu n'as que des AP120, une AP120 est recommandée pour un nombre maximal d'équipements actifs entre 30 et 35. Donc après, c'est à toi de répartir. Oui, c'est ça. Tu vas mettre sur plusieurs SSID, tu vas mettre... Si tu as une limite à 20, je peux avoir 50 utilisateurs connectés sur plusieurs bornes. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas SSID. Donc si tu as 4 bornes avec le même SSID diffusé, que tu mets 20, potentiellement, tu vas avoir 80 utilisateurs répartis sur tes 4 bornes. Mais tu n'auras qu'une connexion maximale de 20 par SSID. Oui. Alors, perso, j'ai rapatrié mes AP sur le boîtier, la gestion cloud d'une AP et comment dirais-je, mal de crâne assuré, faudrait simplifier votre truc. Ouais, je ne partage pas forcément ce point-là, mais c'est une philosophie qui est en effet un peu différente. Maintenant, mal de crâne, c'est quand même assez rapide. D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai fait un tuto, moi, sur notre chaîne YouTube sur laquelle je fais une configuration d'une borne classique. Enfin, sortie de carton, connectée, remonte dans le cloud, configuration SSID, configuration de la borne. Ça prend au bas mot, je ne sais pas, allez, grand grand max, une demi-heure. Ouais, merci Sébastien. Hors sujet, à quand un tuto sur DNS Watch ? Ça peut venir, mais ça va être très vite, DNS Watch. Ça va être très vite. Une case à cocher pour l'activer et puis derrière, éventuellement, un peu de configuration sur le portail, mais c'est hyper rapide. je ne peux pas faire plus simple pour l'activation du DNS Watch. Mais après, s'il faut un tuto, pas de souci pour faire une petite vidéo de 5-10 minutes sur l'activation et expliquer les différentes méthodes avec le n-force ou non. Ok, je note. Pour revenir sur la version 12.3, pas d'autres questions ? Assez fan des tutos. Ok, merci. Écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, merci par avance d'avoir suivi ce webinaire version 12.3. On est maintenant en 12.3.1 update 1. Donc la 12.3 est stable. Vous pouvez la passer sans souci. Si vous avez des questions qui vous reviennent ou si vous avez des questions de façon globale, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail florian.bovet at watchguard.com Je prends la dernière question. Est-ce que le VPN IKE s'appuie sur l'Active Directory ? Non. On essaye. Merci Marc. On essaye d'être le plus clair possible. Ok. Merci. Il y a différents commentaires. Merci Sébastien. Je regarde s'il n'y a plus de questions. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Ce webinaire a été enregistré donc il sera publié je pense dans la journée sur la chaîne YouTube. Je vous referai un petit mail avec le lien si vous avez besoin de le revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon week-end avec un petit peu d'avance. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada